Mesdames et Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette autre partie de conférence. Je reçois à l'instant pour la première partie d'un happy qui n'est autre que la spécialité en coaching parental qui va être la première invitée pour cet événement, l'événement des entrepreneurs. Autant le dire, le couple Isova a bien voulu mettre les petits plats dans les grands pour que une grande partie de la diaspora africaine et camerounaise en particulier se retrouvent ce soir ici même au Salon Roche pour commémorer le savoir-faire africain dans une certaine mesure et surtout globalement dans la diaspora internationale. A l'instant, je vous l'annonce, Mesdames et Messieurs, je reçois Dame Mappi. Dame Mappi, bonsoir. Bonsoir. Coach parental, c'est comme ça qu'on vous présente, même si je le rappelle, vous avez plusieurs autres casquettes, mais ce soir, la casquette qui nous intéresse et ce soir, nous allons débattre, c'est autre que l'activité de coaching parental. Coach parental, c'est bien cela. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est coaching parental ? On entend souvent parler et très souvent, j'ai bien envie de le dire, peut-être, dans les contrées africaines d'où nous venons, ce n'est pas aussi commun. Tout à fait. Un petit résumé pour nous rappeler, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup de me donner la parole et je remercie le couple, ils sont là, déjà, qui m'a donné cet honneur aujourd'hui de venir nous présenter ce que je fais quotidiennement, comment j'aide les parents, n'est-ce pas, à éduquer leurs enfants. Tout à fait. Et je voudrais d'abord, avant tout, me présenter. Je suis d'Arabie et je suis, n'est-ce pas, coach parental certifié. C'est-à-dire que, non seulement que j'ai éduqué les enfants que j'ai mis au monde, et qui sont déjà grands, j'ai aussi fait, n'est-ce pas, une formation de coaching parental spécialisé. Au-delà des 3-8. Au-delà, voilà. Vous avez également fait une formation de la crédibilité de la casquette que vous portez ce soir. C'est vrai en plus. Vous pouvez continuer. Et je parlerai aussi en plus que c'est une mission de vie pour moi. Pas seulement l'affinité d'aller faire une formation, mais c'est une mission de vie. Ça veut dire que je me sens concernée quand il s'agit de l'éducation des enfants. Merci. Je prends la chose tellement à cœur que j'en ai fait pour moi, n'est-ce pas, une mission de vie. Une mission. Voilà. Une passion. Voilà, une passion et une mission. Alors, vous me donnez par cette occasion l'opportunité de vous poser la première question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment, véritablement évaluer le nombre de foyers ou de familles qui ont besoin de tel accompagnement ? Si nous regardons aujourd'hui les statistiques, n'est-ce pas, parlons même seulement d'une Europe, au moins 40% des familles ont besoin du coaching parental. Parce qu'ils s'en sortent difficilement avec les enfants dans la maison. Ils ont besoin d'aide. Les parents ont besoin, n'est-ce pas, d'être accompagnés. Dans leur tâche, ô combien difficile, quotidiennement avec les enfants. Venant d'une maman, je comprends très bien. Mais alors, pour répondre de façon assez précise, en quoi est-ce que vous accompagnez très concrètement les parents au quotidien ? Je pourrais qualifier, s'il faut être vraiment précis, d'aider les parents dans la parentalité positive, n'est-ce pas, de les aider à donner de l'amour à leurs enfants. Parce que ça manque très souvent dans les maisons. Les parents sont très souvent très absents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de se consacrer vraiment à leurs enfants comme ils le font. Donc, il y a manque d'amour, il y a manque de bienveillance, et il y a aussi manque de fermeté dans les maisons. Je comprends. Cela est d'ailleurs assez interpellateur parce que très souvent, les parents, ce qu'on observe en tout cas en Europe, c'est que dans le programme quotidien ou hebdomadaire, ils ont le temps pour aller au travail, pour faire pas mal de courses, mais jamais ils n'ont un temps exclusif pour les enfants. Et j'ai discuté avec certaines personnes qui mentionnaient cette nécessité et surtout cette grande opportunité d'avoir un temps consacré spécifiquement à ces enfants. Et vous faites bien d'être là au secours de ces parents-là. Est-ce que dans votre quotidien, vous avez le sentiment d'être écoutée? Je dirais que je suis coach parentale en Europe, en Amérique et en France et en Afrique. Cela veut dire que j'ai une centaine déjà de parents qui sont dans le coaching parental, que j'aide quotidiennement. J'assiste même dans les maisons, dans les domiciles. Je les accompagne dans les domiciles, les parents, dans l'éducation de leurs enfants, quand ils ne s'en sortent pas. Merci pour cette précision. Alors, puisque vous êtes internationale, à la fois établie en Europe, vous vivez, c'est international? Oui, tout à fait. Je suis en France. Aussi disponible en dehors de l'Europe, aux Etats-Unis, en Afrique, vous l'avez indiqué. Quels sont les mois et moyens par lesquels les parents peuvent entrer en contact de vos services? Effectivement, je fais le coaching aussi en ligne, comme en présentiel. Via l'information? Via l'information, via Zoom, via Messenger même. Aujourd'hui, grâce à la technologie? Tout à fait. Le village planétaire, c'est possible de faire le coaching partout dans le monde. Vous ne donnez pas d'excuses à ceux qui seraient probablement à l'autre bout du monde de se dire, on n'a pas l'occasion de se rapprocher de Damapi, de prendre un bien d'ailleurs pour venir sur Paris. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers Messenger, à travers Zoom, à travers Métis et d'autres canaux, vous pouvez côtier sans la nécessité de se déplacer. Tout à fait. Et pour cela, avec tout ce temps, je passe avec les parents, les aider à éduquer leurs enfants. J'ai pensé presque à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai fait un ouvrage qui permettra, même d'ailleurs, aux parents qui voudraient vraiment s'ébrouiller de la chose, de la parentalité positive, comment éduquer vraiment positivement un enfant. Aujourd'hui, j'ai même, n'est-ce pas, élaboré déjà un livre que vous voyez là. Vous me l'avez dit pendant que nous préparions cet entretien. Tout à fait. Pour que la caméra puisse bien regarder. Ça, c'est un livre que, n'est-ce pas, j'ai écrit pour aider les parents, n'est-ce pas, un guide pour mieux éduquer aujourd'hui. Vous me donnez la permission d'éduquer le titre du livre. Bien sûr. Il a amélioré les relations entre parents, enfants et adolescents. Tout à fait. Merci pour cette précision. D'appuie, c'est bien cela. Est-ce que vous avez des canaux par lesquels on peut vous contacter directement ? Des comptes officiels, peut-être sur les réseaux sociaux, des numéros de téléphone, etc. Tout à fait. J'ai préparé des flyers là. Mais pour ceux qui vont me regarder, n'est-ce pas, parfois... De petit écran à la maison, oui. Tout à fait. N'est-ce pas, vous pouvez me contacter, n'est-ce pas, par mon email, désiré-nous-mouette-7-aérobase-gmail.com Ou bien sûr, ma page Facebook. C'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Coach Jacqueline H. Vous allez me retrouver. Là, il y a tous mes coordonnées. Vous pouvez, n'est-ce pas, prendre la tâche avec moi à tout le monde. Merci beaucoup, dame la pire. Avec plaisir. Merci surtout de participer à cet événement, le salon. Ce soir, il faut le rappeler, nous sommes bel et bien à l'avenue Auch, au salon Auch de Paris, sur les Champs-Elysées. Une salle métier. Et le couple Issona a bien voulu transporter la crème des entrepreneurs de la diaspora africaine à ce salon où nous menons, mesdames et messieurs, cette conférence. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez surtout pas, nous allons continuer avec la permission de la dame Happy. Je voudrais dire quelque chose avant qu'on le termine. Que ce livre sera mis à disposition en début octobre chez Maman Africa. Pour ceux qui auront besoin d'avoir cet ouvrage pour l'éducation de leurs enfants, vous pouvez contacter aussi Maman Africa, n'est-ce pas, pour entrer en possession de ce livre. Très important. Et je voudrais aussi préciser, pour ceux qui m'écoutent, que ce livre, toutes les ventes, 10%, iront dans les associations caritatives. Je voulais préciser. Merci beaucoup. C'est au plaisir. D'où votre appui à cet événement également ce soir. Merci. Maman, dame de grand cœur, merci d'être venue, c'est un plaisir. C'est moi qui vous dis merci. Au revoir. Au revoir.